Salut les petits aventuriers, aujourd'hui je suis en Gaspésie au Québec et plus précisément dans le jardin des Métis. On va aller visiter ça tout de suite. L.C. Reford a créé ce parc en 1926. Avant d'être un parc, c'était son jardin au bord de sa cabane de pêche et notamment le long de ce ruisseau qui l'a inspiré à planter plus de 3000 variétés de plantes. Et Clem, L.C. Reford était très déterminée. Elle a réussi à faire ce que bien des spécialistes à l'époque avaient échoué à réaliser, comme planter des espèces qui ne poussent pas dans cette région. Passionnée, elle a donné envie à des fermiers ou encore à des pêcheurs à l'aider à faire de ce jardin un véritable petit paradis. Ce jardin est vraiment magnifique. En fait, c'est organisé en 19 jardins différents et en été, on retrouve le Festival International des Jardins. Attends, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, oui, c'est bien ça. Chaque année, les architectes, paysagistes, urbanistes créent des œuvres d'art dans ce parc. Il y a déjà eu plus de 220 créateurs qui viennent de 15 pays différents. C'est absolument immanquable. Hé, Tuktuk, c'est quoi ces plantes ? Elles sont trop rigolotes ? Hum, oui, ce sont des listiniacs japonaises. Hé, Tuktuk, regarde, il y a des plantes qui ont vraiment des noms trop rigolos. Celle-là, par exemple, c'est de la barbe de bouc. Hé, toi, Tuktuk, t'es capable de m'en trouver une autre avec un nom aussi rigolo ? Ah oui, j'en ai trouvé quelques-unes. Ça, par exemple, ce sont des plumes d'autruches. Et ça, c'est un listropette. Mais Clem, qu'est-ce que tu fabriques ? Bah, je suis dans le potager, en fait. C'est trop bien ici, il y a des espèces qui viennent de partout dans le monde. On trouve même des brocolis chinois, du piment d'Espelette, du basilic, des concombres, du fenouil, de la sange du Pérou. Waouh ! T'as vu la taille de ce piment ? Il est énorme ! Moi, j'en mangerais pas, celui-là. Le ruisseau qu'on a vu tout à l'heure alimente l'étang qui est derrière moi. Et lui, il permet d'irriguer les différents jardins, c'est-à-dire d'apporter de l'eau dans les différentes plantes. Et cet étang est à côté du jardin des oiseaux. En fait, ils ont aménagé ce jardin de façon à attirer plein d'oiseaux pour que les visiteurs puissent les observer. On va essayer d'en trouver. Tiens, regarde, il y en a ici. Le jardin des oiseaux attire aussi les écureuils. Alors, on est arrivé dans la partie du concours international de jardin. Et derrière moi, il y a la première œuvre. Il faut que je mette des bottes et que j'aille patauger dans l'eau. C'est parti, j'ai trouvé mes bottes. Cette œuvre met en avant les plantes invasives. Elles se démultiplient dans les milieux naturels et elles peuvent poser problème à d'autres plantes. Alors ça, c'est de la salade d'eau et ça vit dans l'eau et on peut voir ses racines. Ici, elle rend l'eau trouble très claire. Alors ça, c'est des jacentes d'eau. C'est des plantes qui se multiplient. Ici, c'est une espèce de cabane. Bon, en vrai, on ne peut pas dormir dedans. Mais pendant l'été, les plantes poussent et du coup la cachent petit à petit. Et là, on est à la fin de l'été, donc je vais pouvoir aller me balader dedans. Viens avec moi. Clem, descends, je vais aller voir l'œuvre au tunnel avec cette illusion d'optique. Viens avec moi. Ici, c'est une autre œuvre et c'est super cool parce qu'elle est participative. Ça veut dire que je peux participer à créer l'œuvre. Et ça, c'est inspiré des machines agricoles. Tu vois les petits rayons là ? Et bien, ça permet de créer des sillons. Et les sillons, en agriculture, ça permet de planter ensuite nos graines pour faire plein de plantes. Vu qu'on est au jardin des Métis, un jardin de plantes, c'est tout à fait à propos. Regarde ici, tu peux même pousser les arbres et le mettre là où tu veux. Il faut avoir des forces par contre. Wow, comment ça marche ? Ils sont sur des rails comme un train. Bon, nous, on a fini de visiter le parc et on t'invite vraiment à venir le voir si tu viens au Québec. On va continuer de visiter la Gaspésie. On te dit à très bientôt. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube de Petits Aventuriers pour ne rien rater de cette incroyable aventure. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee, nous mettre des commentaires pour nous dire ce que tu as aimé, ce que tu aimerais découvrir avec nous. Et on te dit à la semaine prochaine ! Salut les petits aventuriers ! Aujourd'hui, on va parler des bisons. On en a vu plein à Yellowstone et on a été super impressionné. Pas toi ? Il existe depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, on a longtemps très très très...